Et c'est aussi lui qui encaisse l'argent. Il m'a dit à moi qu'il avait gagné 150 à 200 000 francs par mois pendant plusieurs années. Je pense que c'est assez vrai parce qu'il avait commencé par le Minitel Rose et ensuite il avait le site internet. Si Lolo Ferrari connaît un certain succès en tant qu'artiste de cabaret, surtout à l'étranger, Lolo Ferrari, chanteuse de variété, ne fait pas recette. Son premier single, Airbag Génération, se vante à moins de 3000 exemplaires. Pour faire décoller la carrière de sa femme, Eric Vigne décide de mettre le paquet. Il engage deux choristes, mais pour chanter... Au bout de dix ans quand même, je crois que même tous les groupes qui sont connus, à part quelques-uns, je pense qu'ils se meurent un peu. Enfin, j'espère pas. Les Silicon Girls n'obtiennent pas le succès. Je vais crever, je n'arrive pas à me réveiller. Les parents de Lolo Ferrari sont loin d'imaginer qu'Eric Vigne laisse sa femme tourner dans des films X. Le métier, quoi. Donc non, j'aime pas, moi j'aime pas. En plus, faire l'amour devant tout le monde, l'amour c'est beau, c'est pas... Puis c'est... Je trouve ça grave. Familiale pour se marier avec Eric Vigne, ses parents subviennent aux besoins de son couple. Il disait qu'il pouvait pas travailler parce qu'il était trop vieux. Mais qu'importe si nous, on pouvait financer et qu'il y ait quelqu'un. C'est tellement vrai qu'à un moment donné, il m'a dit, je suis l'infirmier de votre fille, il faut me payer en salaire. Donc on payait en salaire 8000, après il avait augmenté 8500. Et on payait tous les emprunts sur la maison, bon, et après il fallait acheter des voitures. Bon, mais ça c'est pas grave le matériel. Mais le problème, c'est qu'il fallait donner de plus en plus d'argent, soit disant pour soigner Ève, et elle allait de plus en plus mal. Alors c'était ça le drame, on s'en sortait pas, on était piégés, et puis plus on donnait, et plus Ève on l'enfonçait. Lolo Ferrari et son mari évitent tout contact avec leurs voisins, comme en témoigne Yolande Canovas. Ils avaient une vie spéciale, mais qu'ils avaient pas tellement envie de parler ni de leur vie, ni de qu'on soit trop près, puisqu'ils ont tout barricadé. Ils voulaient pas trop qu'on voit ce qui se passait de l'autre côté. Puisqu'il y avait pas des photographes qui sont venus. L'entrée qui notait tous les numéros de voiture, c'est pour ça qu'on connaît tous les clients. Il y avait même un procureur qui venait. Qui ont cerclé tout le quartier, qui l'ont arrêté. Ève m'a appelée en larmes, elle m'a dit, maman, elle est en prison. Alors j'y suis allée, et vu l'état de Ève, elle était dans un état, elle avait perdu la tête, elle disait que des bêtises. Quand on a mis en prison, elle, elle se promenait comme une amérante. On a mis mon mari en prison, qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Voilà. Ça vous la situe tout de suite, c'est une pauvre fille. Éric Vigne est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour proxénétisme. On disait toujours, c'est une pauvre fille, de la rencontrer le diable. Dans ses rares moments de lucidité, Lolo Ferrari mesure toute l'étendue de ses échecs. Elle est consciente de sa déchéance, mais elle préfère occulter la réalité et jouer les stars dans les rues de Péménade. Pour chasser ses angoisses, elle se bourre d'antidépresseurs et d'anxiolithiques. Désœuvrée, elle passe son temps dans les bars du village, et en particulier dans celui de Jean-Pierre Dubu. Elle prenait des médicaments avant manger, après manger, des antidépresseurs. Elle venait tous les matins avec une petite boîte, avec 5, 6 antidépresseurs. Et si ça ne suffisait pas, son mari lui amenait encore des médicaments dans l'après-midi ou dans la soirée. Elle avait souvent des nausées, se sentait mal. Bon, après, c'est vrai qu'elle pétait un peu les plombs, elle criait un petit peu, elle s'agitait. Et à ce moment-là, il fallait qu'elle rentre chez elle pour se calmer, sûrement prendre d'autres médicaments. Et ensuite, le soir, quand elle revenait, elle était normale. À peu près normale. Elle parlait souvent qu'elle voulait se suicider, qu'elle voulait mettre fin à ses jours. D'abord, elle avait été voir, je crois, la personne qui s'est occupée de son enterrement, avant, pour commander un cercueil. Donc, sûrement qu'elle devait penser à mettre fin à ses jours. Ça lui trottinait dans la tête. Lolo a-t-elle vraiment envie de mourir ? Personne ne peut l'affirmer. Mais, chose étrange, elle s'intéresse pour la première fois à l'organisation de ses propres funérailles. Elle voulait savoir le compte d'une crémation, avec le cercueil qu'elle avait choisi, avec toutes les formalités. On avait serré, épluché tout ça, tous les détails. La jeune femme semble être au bout du rouleau. Elle ne se nourrit presque plus. Moi, j'ai vu, les derniers six mois, l'entraîner vers une destruction qui allait aboutir à la mort. Je l'ai vue, j'ai vu augmenter énormément les médicaments, déjà qu'il y en avait beaucoup. Ma fille était anorexique, il le disait, il ne la faisait toujours pas soigner. Lolo Ferrari n'est plus que l'ombre d'elle-même. Une semaine avant son décès, elle séjourne à Paris, chez Jean-Louis Maloché. Ils se sont rencontrés deux ans plus tôt, lors d'un gala au Maroc. Depuis, ils sont restés amis. Elle souffrait apparemment d'un début de bronchite où elle commençait à tousser. Elle avait des quintes de toux la nuit. Je l'entendais de ma chambre où je dormais. Et Lolo, comme elle ne mangeait pas, elle mangeait très peu, elle buvait énormément de p*** light. Elle prenait énormément de médicaments, de tranquillisants. Elle prenait, je crois, 60 gouttes de neuroliptique pour le soir, avant de s'endormir. Devant moi, elle en a pris 200. De 60, elle est passée à 200. Elle ne les comptait plus. Lolo regagne sa modeste maison de Péménade, sur les hauteurs de Grasse. son état de santé s'est encore dégradé. Elle tousse de plus en plus. Je l'ai vue, elle toussait, elle avait des problèmes respiratoires. C'est vrai, je l'avais vue, mais je ne pensais pas qu'elle décède aussi rapidement. Elle toussait. Elle toussait, mais elle toussait très mal. Elle avait une toux vraiment qui faisait peur. Une toux qui faisait vraiment très peur. Et ça allait de mal en pille. Malgré son état de santé inquiétant, Lolo décide d'aller dîner avec un client dont elle s'est entichée. Un ami du couple, policier de son état. J'ai senti au téléphone qu'elle était véritablement désespérée, au fond du gouffre. Je dis bien au fond du gouffre. Et je la retrouve dans un état d'extrême fatigue. Je dis bien extrême fatigue, à savoir qu'elle n'arrivait pas à faire 10 ou 20 mètres sans être soutenue. Elle ne tenait pas debout. Elle avait une toux caverneuse qui l'empêchait de faire une phrase complète. Un état d'extrême faiblesse. Et je lui dis, non, il est hors de question que ce soit nous manger ensemble parce que tu es trop fatigué. Et par ailleurs, alors là, je suis formel là-dessus, ce soir-là, à aucun moment, elle ne m'a parlé de suicide. Ce soir-là, alors qu'elle m'en parlait souvent. Le dîner tourne court. Lolo a un malaise. L'ami la raccompagne à sa voiture. Elle est arrivée à la maison à 10h30 en me disant, bébé, t'avais raison. T'as raison. Je vais très mal. Je lui dis, je sais que tu vas très mal. Il faut que tu restes au chaud. Et si demain, tu touches encore, j'appelle cette fois-ci le docteur. D'accord. Elle est montée dans sa chambre. Je lui ai donné les médicaments que le docteur avait prescrit pour sa maladie. Ce soir-là, Eric Vigne dort au rez-de-chaussée sur le canapé du salon pour ne pas déranger sa femme. Je me suis réveillé, donc, à 8h. À 8h, je n'entends rien. Je monte dans la chambre. Et puis, je ouvre la porte et je vois Ève qui dort. Puis là, je viens très, très, très sale pressentiment. Je suis rentré dans la chambre. Et puis là, j'ai dit, allez, je touche sa tête. Et alors là, c'était horrible. C'était un glaçon. Mais un glaçon. Mais glacé comme... Comment fait-il d'ailleurs ? Je savais que ma femme était morte. Trois jours plus tard, une messe en hommage à la star disparue est célébrée en la petite église du village. Suzanne Bourgeois en garde un drôle de souvenir. Moi, j'ai trouvé ça pathétique parce qu'il y avait beaucoup de journalistes. Très peu de sa famille. Très peu d'amis. Beaucoup de gens de Péménade parce que les gens la connaissaient plus ou moins. Et ce qui m'a un petit peu choqué, c'est la fin de la messe. Lorsqu'on a remis le cercueil de Lolo dans le fourgon. Et qu'ensuite, il y a eu un petit discours, une petite kermesse, on va dire, sur la place de l'église avec la promotion de son nouveau disque. Aujourd'hui, c'était le dernier show de Lolo. C'était son dernier spectacle. Je ne sais pas si elle l'a réussi. Mais en tous les cas, je ne la vérifie plus maintenant. Ça, c'est sûr. Il fait l'aime. Et nous l'aimons. Merci d'avoir écouté. Selon les premières conclusions du médecin légiste, Lolo Ferrari est morte d'une overdose de médicaments. Elle se serait suicidée. Mais la famille de l'artiste refuse d'y croire. Le 4 avril 2000, un mois après le décès de Lolo, le procureur de la République de Grasse ouvre une information judiciaire contre X pour non-assistance à personne en péril. L'enquête suit son cours. Eric Vigne ne semble pas devoir être inquiété. Jusqu'au jour où, coup de théâtre, il est mis en examen pour meurtre et incarcéré à la prison de Grasse. Les résultats d'une nouvelle expertise, deux ans après la mort de l'artiste, révèlent que les causes de son décès ne seraient pas uniquement médicamenteuses. Maître Beauté, avocat des parents de Lolo Ferrari. Un nouveau rapport d'expertise a conclu que son décès a pu être provoqué par une asphyxie mécanique, c'est-à-dire un étouffement, c'est-à-dire une main sur la bouche, un oreiller ou autre chose. Si elle était en train de se suicider avec des barbituriques ou autres médicaments épouvantables, je ne vois pas pourquoi est-ce que je me serais amusé encore à l'étouffer. Mais ce n'est pas uniquement à cause du nouveau rapport d'expertise qu'Eric Vigne est mis en examen pour meurtre. C'est aussi surtout parce que Eric Vigne est confronté à ses contradictions, à ses mensonges. Les témoignages des voisins contredisent en effet certaines déclarations du mari de l'actrice. L'un d'entre eux affirme avoir rencontré Eric Vigne à 6h30 du matin le 5 mars. Le mari de Lolo, lui, prétend ne pas avoir quitté son domicile. Je me suis endormi sur le canapé. Je me suis réveillé à 8h. Un deuxième témoin dit qu'il a vu Lolo Ferrari rentrer chez elle au volant de sa voiture au matin du 5 mars 2000. Il était environ 9h30. Au contraire, Eric Vigne déclare que sa femme est rentrée la veille au soir. C'est le coup de près de 10h30. Eric Vigne affirme que dimanche 5 mars, il a vu sa femme une première fois à 8h du matin au lit profondément endormi. Il l'a ensuite revue une deuxième fois à 14h, morte. L'autopsie révèle que Lolo Ferrari a bu un café environ une heure avant sa mort, survenue entre 10h et 11h ce matin-là. A quelle heure Lolo Ferrari est-elle vraiment rentrée chez elle pour mettre poteau l'un des avocats d'Eric Vigne ? L'enquête est loin d'être terminée. Eric Vigne, effectivement, avait dit que son épouse était rentrée à telle heure, qu'elle serait rentrée, en fait, quelques heures plus tard. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il a été mis en examen et qu'il a été mis en détention. Aujourd'hui, il a été remis en liberté. L'enquête se poursuit, mais il n'en demeure pas moins que les expertises médicales ne sont pas toutes d'accord pour déterminer les causes exactes du décès, que les témoins eux-mêmes ne sont pas tout à fait d'accord. Donc, il y a un certain nombre d'incertitudes dans ce dossier qui doivent profiter, bien évidemment, à Eric Vigne, qui a été remis en liberté. Coupable ou non coupable ? Au village, les avis sont partagés. Trois ans après sa mort, Lolo Ferrari alimente encore les conversations. La première réaction des gens ici, c'est que c'est pas possible, elle est pas morte naturellement. C'est drôle, hein ? Mais ça, c'est pareil, on peut pas se permettre de dire des choses comme ça. Ouh là là ! Mais je veux dire, ça a choqué tout le monde. Il faisait d'elle ce qu'il voulait. Je vois pas pourquoi il allait la tuer. Il s'est toujours défendu d'avoir joué un rôle quiconque dans le décès de son épouse. Si on dit qu'il était vénal, ça veut dire tout simplement qu'il gagnait de l'argent avec les cachets de son épouse. Je ne vois pas quel intérêt il aurait eu, effectivement, à faire du mal à son épouse puisqu'il partageait sa vie et ses cachets. Souspçonné de meurtre par la justice, non coupable pour beaucoup, Éric Vigne ne cesse de clamer son innocence. À ce jour, le mobile du crime n'a toujours pas été établi par les enquêteurs. J'ai perdu ma femme que j'adorais, j'ai perdu mon avenir, j'ai perdu ma profession, j'ai perdu tout notre argent. Du jour au lendemain, moi, je me suis trouvé au RMI. Je ne pourrais pas faire le deuil de ma femme.